Yahoui dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi et on va parler du manga L'amour tombé du ciel. Oui, rien que ça. Donc le manga L'amour tombé du ciel est un one-shot des éditions Boys Love dans leur collection HANA. Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance, étrange vie, tout ce qu'il y a plus classique. Love date de 2018 au Japon et de septembre 2020 en France. Et nous sommes sur une série qui est, je pense qu'il y ait 14-15 ans 15 ans plus, c'est mieux Je t'expliquerai après, honnêtement, 15 ans, ça passe largement Mais alors largement, même 14 ans, tu vois, honnêtement, je vais pas me vacher si tu le lis Donc voilà En ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Ueda Aki Et il me semble que le nom me dit quelque chose On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai très clairement que j'ai surkiffé l'ensemble Même si il y a un petit truc personnellement qui m'a un petit peu déçue Mais après c'est vraiment du chipotage une fois de plus Alors, pour ce qui est de l'illustration à l'avant, voilà ce qu'elle donne Merci de faire le point sur le livre et puis sur moi, voilà Donc j'adore l'illustration, je la trouve assez provoque Parce qu'on le voit quand même sans pantalon, avec juste un gilet un peu dénudé sur les épaules, etc J'aime bien, on voit bien le gars qui est tout le temps en costard Donc ça j'apprécie énormément Le seul truc donc où je te disais, personnellement Le seul truc où je vais chipoter C'est la couleur du fond Voilà ! Moi je sais pas, l'amour tombé du ciel En plus on sait que ça se passe ce soir Je répète, on tombe peut-être un peu bleu nuit Tu vois, comme mes ongles Tu vois, ça pourrait... Il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose J'y avais pas pensé avant, mais il y a quelque chose, tu vois Donc c'est juste ça, moi, qui m'a dérangée, c'était le choix de la couleur qu'ils ont fait Voilà ! Mais après sinon j'adore énormément l'illustration Ce que j'aime pas, par contre, c'est que tu vois, l'illustration se poursuit Mais pour rien, en fait, juste pour des jambes Donc sans intérêt, voilà Par contre, pour ce qui est de l'arrière, honnêtement, je l'adore Parce que j'adore l'illustration comme ça C'est souvent des scènes qu'on voit dans les yaoi Mais là, elle y est, donc j'adore Et ce que j'adore, c'est la panière de linge sale ou de linge propre, peu importe Qui est là, tout simplement Parce que justement, il y a une logique par rapport au manga Et ça, j'ai trouvé le petit clin d'œil trop sympa Quand nous, le manga, on a la présentation de l'auteur sans intérêt Mais ça, je voulais te le montrer Voilà, c'est exactement ce qui se passe au tout début du manga Avec ce personnage Avec, si je dis pas bêtises, Ishimoto J'ai dû dire un autre nom tout à l'heure, mais c'est Ishimoto Donc, en ce qui concerne qu'on enlève la jaquette Pas de surprise, on a juste repris ça Moi, j'aurais quand même laissé là La bannière de linge Juste pour le kiff, honnêtement Après, on a une sublime illustration Qui colle parfaitement à notre saison actuelle J'ai essayé de ne pas trop mettre mes ondes dessus Voilà Elle est très automnale Je trouve qu'elle est parfaite en plus pour un manga sorti Justement en septembre Après, il y a encore cette illustration Tu vois pas trop, parce que là, ça fait... Ça radote, ça radote Tu vois, trois fois la même illustration réutilisée Voilà Et là Voilà, voilà Même si on l'a encore réutilisée Ok, mais je kiffe Et là, parce qu'ils ont remis du coup la bannière Là, tu vois, j'aime bien Et on commence comme ça En ce qui concerne les pages entre chaque chapitre En voici une, déjà Voilà Oui, je vais me décaler Et me remettre sur la droite Parce que Sinon, ça fait le focus au moins Ensuite En voilà une autre Je les trouve plutôt sympa Franchement Et c'est très agréable De les avoir Parce que En même temps J'ai lu du coup Les mangas Le Rive Rouge de l'Adulta Que tu verras la semaine prochaine Techniquement Sur la chaîne Ibiotech.wentei Je me permets de le dire Parce que tout simplement C'est la même C'est pas la même maison d'édition Mais c'est la même boîte en gros Donc voilà Et Je les ai lues Plus ou moins en simultané Et c'est vrai Que je préfère Quand même Avoir des pages Entre chaque chapitre Je trouve quand même Que ça Je sais pas C'est toujours un petit bonus Et moi je suis toujours content En fait d'avoir ce genre de détails Après je me doute Que ça doit être galère Pour les auteurs De trouver ce genre d'illustration A mettre en plus Mais Regardez-moi celle-là Elle est trop belle Voilà Ça ça explique en fait Quasiment les deux illustrations De la jaquette avant Et à l'arrière Voilà Moi j'adore On attaque avec mon avis Sur la qualité du dessin Où je te dirai très clairement Que la qualité dessin N'est pas favorable à Minos Mais l'histoire a aussi rattrapé le tout Pour ce qui est du manga Donc on va suivre Les aventures de Issei Qui est le brun Merci Et de Ishimoto Qui est donc Le Le Donc en fait On suit les aventures de Issei Qui vient de se faire plaquer On nous le suit directement On arrive en pleine rue Il est en train de se faire plaquer Par son dernier mec Et en fait Par pur hasard Ishimoto Et il va voir que donc L'appartement est en bazar Et lui il supporte pas Donc il se met à tout ranger Etc C'est comme ça que tout commence Et c'est ça que je trouve intéressant C'est que c'est tellement Le scénario classique Basique Possible Qui est tellement Réaliste Que pour une fois Moi j'ai vraiment aimé l'idée Parce que autant On avait eu un manga De boys love Où on avait un gars Qui était dans un train Qui était en train de regarder Un porno Qui n'avait pas branché Comme il faut ses écouteurs Et donc le gars d'à côté Il avait entendu Et ça l'avait fait réveiller Ça lui avait réveillé le bazar Autant ça C'est vraiment le truc Que tu pourras pas trop trop Tu vas reproduire Dans la vraie vie Que ça va vraiment Tomber sur la gueule Autant le gars Qui étanche son linge Et qui fait pas esprit Qui en fait tomber une partie Tout à fait possible Et c'est ça que j'ai su apprécier Donc on suit les aventures De ces deux personnages Qui ont tous les deux En fait Le coeur entre parenthèses brisé Parce qu'on découvre très vite Que Ishimoto Vient de se De divorcer Avec sa femme Et Il sait Donc bien de se faire plaquer Par son mec Et on va avoir Une relation Entre ces deux personnages Mais ce que j'aime énormément En fait dans ce manga C'est qu'on va avoir Vraiment une histoire Tout en douceur Il va quasiment rien se passer Il y a qu'une seule scène de sexe Pour ceux qui veulent savoir Et on ne voit absolument rien On sait qu'ils le font Mais c'est tout Donc c'est pour ça Que je vous disais Que même du 14 ans En fait ça me choquait pas du tout Parce que Voilà C'est un peu comme Certains shoujo Ou je sais On voit qu'ils enlèvent les vêtements Qui sont en train de commencer A s'allumer Mais on voit rien On a pas de phrases On va dire Un peu déplacées Un peu Voilà Pas vulgaires Mais tu vois Ce que je sous-entends Et on voit rien De très Érotiques De très Provoques Plus matures Donc c'est pour ça Que ça ne me dérange pas du tout Que des jeunes le lisent En ce qui concerne le manga Ce que j'aime énormément C'est qu'on va être vraiment Sur deux âmes Un peu brisées Blessées On a aussi cette peur En fait de hisser D'être avec un homme Plus vieux Hétéro de base Je dis bien de base Parce que tu sais Comment ça fonctionne tout ça Mes yeux et autres Mais c'est ça Que j'ai trouvé intéressant En fait C'était justement Le fait que Un homme puisse être attiré Par un autre homme Malgré le fait Qu'il y ait été avec une femme Un homme Qui a été avec d'autres hommes Peut aussi avoir la trouille D'être avec celui-ci Parce que son vécu A fait qu'il a peur Et c'est l'ensemble De cette histoire Qui fait que je l'ai vraiment Trouvé magnifique au possible Et que j'ai surkiffé Alors oui La qualité des dessins N'est pas terrible Mais quand tu vois Le reste de la note Que je vais te mettre À côté de moi Je pense très clairement Qu'on peut passer Au-dessus De cette fameuse qualité des dessins Qui n'est pas ouf En tout cas A mes yeux Je redis C'est toujours Mon propre avis Et c'est pas Voilà J'ai pas fait un sondage Pour savoir la note Que vous lui mettiez Ou une connerie dans le genre Donc voilà Mais en tout cas Cette oeuvre Je l'ai vraiment adorée Et D'habitude Je pense que tu me connais J'ai tendance à revendre Mes mangas Je revends aussi beaucoup Mes yaoui Parce que j'ai une personne Qui me les rachète À chaque fois Presque obligée Qu'elle me les rachète Et là Je me tâte énormément Je suis en grosse réflexion Donc je pense même Que je ne vais pas le revendre Par sécurité Parce que j'ai peur De regretter après Et en ce moment J'ai regretté Pour pas mal de ventes Donc je fais de plus en plus attention Mais toujours est-il Que j'ai vraiment adoré Cette oeuvre Et je la trouve magnifique Et tellement belle Parce que Ça te prouve que même Si tu as souffert par le passé Peut-être que la prochaine personne Sera la bonne Et Justement On ne la laisse peut-être pas passer Et c'est ça Que j'ai su aimer Dans cette présentation de titre Cette présentation du manga Comme je l'étais autrefois Voilà Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Et on se retrouve vendredi prochain Pour un prochain yaoui Bye